bonjour ça va après la beauté oui beauté c'est bonjour en rdc attendez vous ne m'écoutez pas c'est toujours ce téléphone magique oui bonjour voilà ça c'est pour nos chers amis africains qui n'ont pas accès aux smartphones qui n'ont pas accès à l'internet puisqu'il n'y a que 5% de pénétration dans certains pays comme en rdc et bien on continue à utiliser le téléphone et ça marche on peut même payer avec le téléphone ce qui n'est pas possible dans certains pays modernes nord africain mais on y croit on y croit donc aujourd'hui cette vidéo elle a deux objectifs le premier objectif vous expliquer de nouveau ce qu'est ce système circulaire ce cercle même si on a qui disent que l'europe est en danger je dis que il y avait des rêves de table ronde qui viennent d'europe même si le brexit va nous montrer que l'angleterre veut se retirer bien il y avait le roi arthur dans son rêve encore pourquoi pas un roi arthur africain et donc c'est quoi ce modèle circulaire ça c'est le premier sujet le deuxième sujet c'est le modèle belge oui nous et petit belge alors le modèle circulaire c'est simple si vous achetez localement si vous produisez localement et bien vous faites vivre l'économie locale donc ça veut dire que votre voisin s'enrichit vous vous achetez un produit que vous connaissez la qualité et bien si le produit n'est pas bon vous ne l'achetez pas vous allez chercher ailleurs mais sachez que dans les produits chinois beaucoup critiques mais nous avions rencontré l'ambassadeur de chine qui nous avait dit vous savez c'est pas nous qui vont dans en afrique ce sont les africains qui viennent acheter en chine donc si les africains ils achètent des produits bas de gamme et bien c'est eux qui sont en train d'enrichir ces industries qui utilisent des produits bas de gamme par contre en chine nous avons le très haut de gamme donc l'économie circulaire elle peut être locale internationale le tout c'est de savoir ce que vous allez faire avec votre argent là vous allez investir votre argent et avec qui vous allez travailler car si vous achetez une boisson internationalement connue et bien sachez que cette marque internationalement connue elle va s'enrichir c'est grâce à vous elle n'était pas riche cette boisson c'est vous qui l'avez rendu riche c'est vous qui payez sa publicité 30% du budget de cette boisson vendre la publicité la communication donc l'économie circulaire est essentielle dans notre projet c'est connaissez vous votre voisin connaissez-vous votre boucher connaissez-vous votre boulanger et puis c'est à vous d'exiger de la qualité c'est pas à lui de vous vendre ce qu'il veut les chinois ont beaucoup de produits et aujourd'hui il ya une communication qui dit voilà les produits les masses qui vient de chine ne sont pas bon non qui a commandé ces masques demandez et vous le saurez je vous répète l'ambassadeur de chine m'a toujours dit c'est pas nous qui vendons nous sommes un marché les gens viennent ils achètent donc ce qui veut dire si en afrique on vient acheter les chaussures qui peuvent vous rendre malade c'est pas les chinois les chinois ils fabriquent ce que vous voulez au budget que vous voulez donc ça veut dire que si aujourd'hui et bien quelqu'un demandé de la qualité et bien il le ferait d'un autre côté tout le monde achète des marques de luxe de france tout le monde sait que ça ne vaut pas le prix mais il ya beaucoup de gens qui le font parce que c'est le prestige d'ailleurs dernièrement on a vu toutes ces voitures de luxe en afrique à quoi ça sert d'avoir une voiture de luxe dans un pays où la population est pauvre où les routes ne sont pas adaptés vous pouvez pas faire de la vitesse mais en plus quand vous sortez avec cette voiture de luxe vous regardez vous avez le regard de ces gens qui vous voient qui se demandent comment avez vous fait pour obtenir cette voiture de luxe alors que ici le modèle belge bien si vous enrichissez que dieu vous enrichisse encore plus pourquoi parce que vous avez participé à une économie le modèle belge si les politiques font de la politique ça les regarde le citoyen va aux urnes de temps en temps comme ça pour être sûr et en plus il est obligé parce que s'il va pas voter c'est une amende mais quand il va voter il sait pour qui il a voté donc s'il l'a mal voté il n'a qu'à s'en prendre à lui même et puis aux prochaines élections il sait quoi faire mais entre temps la société les pme pmi les associations tout le monde travaille et puis si les familles s'enrichissent et ben s'enrichissent encore plus parce qu'elles savent comment faire pour ne pas payer trop d'impôts et oui il n'y a que les gens qui n'en ont pas les moyens qui paient le plus les gens riches ils savent vous emmenez l'argent ils savent comment faire pour ne pas payer beaucoup d'impôts vous avez une grosse société multinationale et bien elle va s'installer dans un autre pays officiellement et elle va rapatrier son argent dans un autre pays officiellement et il paiera pas d'impôts alors que nous ici nous serons taxés 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 et puis contrôler 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 vous avez vu il ya une société liégeoise si je me trompe qui a développé un test contre ce coronavirus et bien elle n'a pas encore reçu l'autorisation alors que nous sommes en état de guerre nous sommes en état d'urgence on se pose des questions mais de l'autre côté les sociétés qui veulent importer de chine ou d'ailleurs les tests ils le font j'ai appelé mes amis et m'ont dit ça y est on a réglé problème on va importer de chine je sais pas je suis pas contre d'importer de chine en urgence je suis pour construire une société équitable à long terme vaut mieux avoir des usines localement que d'aller acheter dans des usines que l'on ne connaît pas je suis pas en train de dire que la chine doit pas lui livrer non la chine fait de la livraison de masse c'est comme le tourisme de masse rappelé en tunisie à un moment il y avait beaucoup de touristes y payait 200 euros le billet d'avion l'hébergement et la nourriture mais qu'est ce que gagner l'hôtelier qu'est ce que gagner le citoyen tunisien qu'est ce qu'a gagné la tunisie avec ces touristes là est ce que c'était pas mieux d'avoir des touristes qui étaient sensibles qui allaient dans des hôtels à leur taille qui nous mangeait la nourriture locale et puis qu'ils découvraient ce qu'était véritablement la tunisie plutôt que de rester dans un hôtel et puis faire les activités dans un hôtel voir les animateurs dans un hôtel et puis repartir de cet hôtel en disant à j'étais en tunisie voilà ce que c'est que le système circulaire et voilà ce que c'est que le système de la belgique je remercie les gens qui nous regardent vous savez que j'ai bloqué mon compte sur facebook car je recevais beaucoup de messages et puis je me suis dit que valait mieux avoir dix amis maintenant j'en ai 54 plutôt que d'avoir mille amis qui ne faisaient qu'écouter que regarder et qui ne m'ont pas souhaité bonne fête de pâques oui c'est pas ma religion mais je fais toutes les fêtes parce que il n'y a qu'un seul moment pour le deuil mais par contre on peut tous les jours être heureux pour les autres voilà c'était amin hachémi il est midi 7 j'ai essayé d'être dans mon timing et bien je vous invite à avoir aujourd'hui mes lives normalement parler du bénin on va parler de la guinée on va parler du mali on va parler de la tunisie on va parler d'afrique du sud je vais essayer mon anglais à tout à l'heure